Pour ceux qui diraient qu'elles génèrent moins d'argent ou que les hommes génèrent plus, c'est faux. C'est très important pour moi parce qu'évidemment, c'est pas que la Coupe du Monde, c'est pas que ces jeux de foot, c'est partout dans la société. Je veux que les femmes soient traitées de la même manière que les hommes. Je suis entouré de femmes, j'ai deux filles, c'est très important. On leur dit tous les jours, vous ne devez jamais accepter le moindre manque de respect vis-à-vis de vous. On peut penser que c'est un combat anodin, parce qu'en plus, ces filles qui jouent en ce moment sont salariées d'un club parfois, parfois d'une mairie ou d'un travail mixte. Mais c'est en gagnant ce combat qu'on gagnera, on pourra aller se battre pour d'autres combats ailleurs. Parce que je suis féministe, parce que je ne comprends pas qu'une femme ne puisse pas être féministe et j'en rencontre beaucoup qui ne comprennent pas mon combat, qui disent que c'est normal, les hommes génèrent plus d'argent, les femmes moins, donc ça doit être comme ça. Mon combat, c'est vraiment, par exemple, pour la Fédération Française de Foot, pendant la Coupe du Monde, que les hommes et les femmes touchent les mêmes primes à la fin de la compétition, en cas de victoire, de demi-finale, de finale. Ou, moi, je suis carrément pour qu'on rééquilibre, qu'on mixe les primes, et qu'on repartage et qu'on redistribue de façon équitable. La Fédération Française de Foot ne remplit pas sa mission, c'est-à-dire créer du lien, lutter contre les discriminations, lutter contre les différences entre les sexes et le genre. C'est dans leur statut, c'est écrit noir sur blanc, et ils ne le respectent pas. La Fédération Française de Foot n'est pas la Fédération Française de Foot des hommes, elle gère le football de toute la France. Elle n'est pas là pour gagner la Coupe du Monde, elle est là pour créer du lien social et du vivre ensemble. Quand elle ne respecte pas ça, elle casse le lien. Pour ceux qui diraient qu'elle génère moins d'argent que les hommes génèrent plus, c'est faux, puisque, par exemple, les États-Unis, les Américaines, qui sont triple championnes du monde, qui remplissent des stats, qui font de l'audience, sont moins payées que les hommes qui ne sont même pas qualifiés pour la dernière Coupe du Monde. Donc ça veut dire que c'est vraiment un problème, hommes et femmes, qu'on veut déplacer ailleurs. Historiquement, le foot féminin existait et était très, très, très développé. On a tout fait pour l'écraser, pour qu'elle retourne à leur fourneau, et derrière, on dit que, bah oui, il ne génère rien. En fait, il suffit de vouloir le faire générer quelque chose et le mettre à égalité pour que ça fonctionne. Les Américaines, aujourd'hui, ont porté plainte contre leur fédération, parce qu'elles sont moins payées, alors qu'elles sont trois fois championnes du monde, elles remplissent les stats, elles font de l'audience, et elles touchent moins d'argent que les hommes qui ne sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc ça prouve vraiment que ce n'est pas du tout une question de, moi, je fais plus de pubs et moi, moi, non. C'est une question d'hommes et de femmes. Ce genre de combat n'est même pas un sujet à débattre, ça n'existe même pas. Pour nous, c'est juste normal que les femmes et les hommes soient traités de la même manière.